Bonjour, ici Martin Seigneur. Je continue mon projet de table de chevet. Je suis rendu à l'étape de dégauchir et planer mon bois avant de le coller pour en faire des panneaux. J'ai déjà fait une vidéo qui s'appelle « Comment dégauchir une planche » où j'explique en beaucoup de détails comment dégauchir une planche. Je vous invite à aller le voir, mais je vais en faire un mini-résumé quand même. Avant de commencer, je vais en profiter. Nos outils, il faut les garder en bon état. J'avais une petite tâche de rouille sur le bout de ma table. Ça m'a permis d'essayer un produit qui s'appelle Rust Free. Vous pensez que vous en mettez une image, une photo directe sur la vidéo. Détachant de tâches pour rouille. Le manufacturier, désolé, je le vois. Ah, c'est les mêmes que le Beauchield T9. C'est la même marque. Écoutez, c'est quasiment magique. Je l'ai simplement vaporisé. Tu le laisses travailler à peu près 30 secondes. 30 secondes à 3 minutes, c'est ça qui est indiqué. Ensuite, tu essuies. Ma table est revenue pratiquement comme neuve. Vraiment, il fonctionne très bien. Et, autre rang, ça c'est pour la rouille sur la fonte. Le Beauchield T9 est un lubrifiant qui empêche également de rouiller. Ça peut rouiller cette affaire-là avec l'humidité. Bref, on vaporise et on essuie avec une guénille. Ça fait une surface plus douce. Bon, on n'est pas en train de parler de peau de bébé. Mais, vu que c'est plus doux, c'est plus facile de passer nos planches. On fait ça sur tout outil en fonte. Si à ruban, dégauchisseuse, le bâti, bref, comme je dis, tout ce qui est en fonte, puis que ça a besoin de glisser dessus, là, ça vaut la peine, ça travaille mieux. Bon, c'était ma petite publicité. Bref, moi, quand j'aime un produit, je le dis. OK, on va dégauchir notre bois. Premièrement, vous allez me remarquer que je vais travailler avec des gants. Je travaille avec... Bon, je ne suis pas un gars qui travaille de ses mains à temps plein, là. Je n'ai pas de corne. J'ai des mains ordinaires. Et quand j'utilise du bois rough, comme ça, dépendamment selon les mouvements, je me fais des échardes. Donc, tant que mon bois est rough, c'est-à-dire qu'il n'est pas plané, tous les côtés, là, j'utilise des gants parce que sinon je me fais marre. Par la suite, je n'en utilise pas. Ça permet une certaine sécurité aussi. Il faut faire attention avec des gants. Il y a un danger que l'outillage accroche nos gants, puis que ça nous cause un problème. Bon, maintenant, on dégauchit. Dégaugissage 101. Première chose à vérifier, parce que ces petites bêtes-là, ça peut se dérégler, on vérifie que notre guide est bien perpendiculaire avec les tables. On veut faire les champs et la face perpendiculaires. Si on part croche ici, ça va bousiller le restant de votre projet. Autre chose, suggestion très recommandée, protège-oreille, c'est extrêmement bruyant. Et de quoi pour les yeux? Parce qu'on a beau dire, bien là, il n'y a rien là, c'est en bas. Oui, mais ça revole. Donc, on se protège les yeux. On peut le faire avec nos mains. Moi, j'aime bien les blocs pouces. Ça me donne une meilleure stabilité, parce que, bon, comme je vous disais, je taille des gants. Mais j'aime mieux avec les blocs. Je me sens plus sécuritaire. Si vous le faites avec vos mains, très attention de ne pas mettre les doigts derrière la planche. Vous pourriez vous ramasser avec des petits problèmes. Maintenant, lorsqu'on passe une planche. Vous devez choisir la planche. Bon, je ne vais pas choisir la planche, mais vous devez passer la planche pour que votre dégauchissage soit le plus efficace possible. Normalement, une passe, c'est assez rare que c'est assez. Moi, c'est souvent deux. Peut-être gros maximum trois. Parce que si on passe trop souvent, on va trop amincir notre bois et venir repasser notre projet. Donc, on doit ajuster notre dégo. C'est dur à dire combien j'en enlève. Ce n'est pas grand-chose. C'est un seizième, je ne sais pas. Mais, je n'en enlève pas beaucoup. Mais, je sais que normalement, en deux passes, surtout une planche comme celle-là, je devrais avoir une surface plane. Pour notre bois, on regarde les rondeurs qu'il y a dedans. Vous voyez ici, j'ai un petit rond comme ça. Je vais m'arranger pour être à plat ici. Je regarde ma planche comme ça. Vous voyez, j'ai une courbe par l'autre côté. En fait, un côté ou l'autre, pour moi, ça se travaillerait bien. Bref, à force de le faire, vous allez trouver comment. Mais, ce sont des petits trucs pour vous orienter. Ensuite, aussi, lorsqu'on passe la planche, c'est sûr qu'on met de la pression de ce côté-ci lorsqu'on pousse. C'est normal. Mais, quand on a passé les couteaux, à partir de ce moment-là, on essaie de mettre la pression, pas nécessairement vis-à-vis des couteaux, mais après. Donc, on va ici passer l'une après l'autre. On passe d'une main à l'autre, dépendamment de la longueur de la planche. Mais, toujours en appliquant la pression sur la table de sortie. C'est elle qui fait référence pour la coupe. Selon vos besoins, c'est ce qui va dicter le dégauchissage que vous devez faire. Bon, souvent, si on veut juste dégauchir une planche pour s'en servir tout de suite après, on fait une face et un champ. On s'en va au bâti et on recoupe la planche à la largeur qu'on a besoin. Le champ qui est droit va permettre d'aligner de l'autre côté. Moi, je vais faire du collage avec mes planches. Je vais en faire des panneaux. Et, je n'ai pas besoin que mon bois soit parfaitement perpendiculaire. Ça ne paraîtra pas. Ce qui fait que pour sauver du temps, au lieu d'aller passer au bâti, moi, je vais faire naturellement une face, mais je vais faire les deux champs tout de suite. Oui, ça ne sera pas exactement droit, mais ce n'est pas grave. Je recolle tout ça par après. Donc, si mes champs sont faits, c'est parfait. Également, je suis sûr de faire une marque au crayon sur la face que vous avez dégauchie. Quand vous allez passer au planeur, vous allez savoir c'est laquelle des deux qui a été faite à la dégauchisseuse et ce qui a été fait au planeur. Parce qu'en plus, souvent, au planeur, ça prend plus qu'une base. Bon, quand vous allez en avoir fait, vous allez voir qu'il faut savoir quel côté est à quel côté. Donc, j'aime bien faire des marques au crayon. Et maintenant, c'est le temps de mettre la théorie en pratique. Je vous montre comment je fais. Merci. 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 Merci.